On a pris en charge le véhicule, on reste bien, 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 bien en arrière. 14 ans, 14 ans, Jean-Christophe Couvier. On ne s'arrête pas quand on est au volant d'une voiture volée, quand on voit la police de la BAC ? 14 ans, ça surprend toujours tout le monde, ça ne nous surprend plus malheureusement, mais moi ça fait écho à l'affaire Naël en fait. C'est-à-dire que c'est la même chose en fait, sauf que là nous ne sommes pas intervenus. On a pris en charge le véhicule, on reste bien, 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 bien en arrière. On ne peut pas justement, parce qu'on nous reproche d'être trop près des fois de faire des chasses, entre guillemets, et puis la personne perd le contrôle et tue une autre personne en face. Sauf que là, la police, on intervient tranquillement parce qu'on n'a pas le choix, parce que justement, on ne prend plus de risques. L'affaire Naël, je le dis, ça peut choquer, mais oui, il y aura un débat juridique sur ce sujet-là, et on verra effectivement ce qui s'était passé avant et si la loi a été respectée. Maintenant, en fait, aujourd'hui, et là, bizarrement, je ne vois pas non plus de tweets de certaines personnalités de députés qui d'habitude... Pour l'automobiliste qui est arrivé en face, il est mort, voilà. Oui, je ne vois pas, il n'y aura pas d'émeute non plus, il n'y aura rien, parce qu'en fait, ça n'intéresse personne. Dimanche après-midi, sur votre antenne, Maurice Berger, le pédopsychiat, a fait une masterclass. Franchement, je l'ai tweeté, je l'ai envoyé, j'aimerais bien que tous les hommes politiques et les décideurs puissent l'écouter, puisqu'on prend enfin les enjeux. Arrêtez d'écouter des idéologues et faire confiance aux gens de terrain qui connaissent cette matière, la matière humaine, les gamins, justement, ils parlaient de buter à un moment donné. Il faut qu'il y ait une peine, il faut qu'elle arrive rapidement, il faut que les enfants aient un cadre. Moi, je suis de la vieille école, c'est bien d'envoyer des enfants dans des centres, faire du yoga, faire de la méditation, etc. Non, non, mais il faut repartir aux basiques. Les gamins, je suis désolé, il y avait des maisons de correction. On les isole, on les met dans des endroits où ils sont coupés de leur lieu social, qui est dévastateur, on leur apprend les basiques. Le matin, vous vous levez, vous faites votre lit, au moment où vous aurez fait quelque chose de positif, dans votre journée, vous allez faire du sport, on vous rapprend un petit peu ce que c'est que l'école, les valeurs, etc. Il y a des policiers qui sont en face d'être en retraite, il y a des militaires qu'on peut réutiliser qui sont aussi en retraite. Il y a plein de personnes qui sont volontaires pour encadrer ces gamins. On peut en sauver, on ne sauvera pas tout le monde, mais on peut en sauver. Ces générations, malheureusement, sont perdues, pour moi, on ne peut rien en faire. Quand un gamin dépasse 15-16 ans, après il a pris trop de mauvais plis, et de toute façon, vous n'y arriverez pas. Il n'y a que des fois, je le dis bien, une femme qui peut les sauver, parce qu'à un moment donné, ils sont en couple, ils ont des enfants, et ils se rendent compte, effectivement, qu'ils ont une vie de merde. Je suis désolé de le dire, mais ils ont une vie avec zéro espoir. Et vous le voyez d'ailleurs, les gamins, 24 ans, une rafale de Kalachnikov, vous finissez dans un caniveau, votre mère pleure, le père, je ne sais même pas où il est d'ailleurs, et puis terminé, et on passe à quelqu'un d'autre. Et c'est ça, en fait, la vraie vertu, le cercle vertueux. Il faut reprendre, moi, je suis la vieille école, mais reprendre ces gamins-là, dès le plus jeune âge, quand on voit qu'ils sont en train de se... C'est un plan Marshall qu'il faut lancer. Mais oui, mais pas des rustines. C'est pas deux, trois individus. C'est sauver les générations. Merci.